Affaire 200 bébés morts à Akuedo, le procureur fait des éclaircies et menaces. Dans un communiqué publié ce dimanche soir, le procureur a précisé qu'il s'agissait de rumeurs infondées qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Citant un rapport des autorités sécuritaires, il a déclaré, ce dimanche 10 novembre 2024, vers 11h, des déchets médicaux ont été découverts à l'ancienne décharge d'Akuedo Village, déversée par des individus ou une entité non encore identifiée. Les services compétents, dépêchés sur les lieux, ont trouvé un morné, un avorton, fausses couches, 10 fibromes, 3 hernies étranglées, ainsi qu'un sac contenant divers prélèvements biologiques et des fiches portant les tampons du CHU de Trekville et du CHU de Yopougon. Le procureur a confirmé qu'une enquête a été immédiatement ouverte au commissariat de police du 18e arrondissement pour identifier les responsables de cet acte. Le procureur de la République tient à préciser qu'il ne s'agit pas de la découverte de 20 bébés morts, encore moins de 200, comme le prétendent certaines publications sur les réseaux sociaux, indique le communiqué, avertissant que des poursuites judiciaires seront engagées contre les auteurs et les propagateurs de ces informations sans fondement, point dans la journée, ces rumeurs avaient en effet enflammé les réseaux sociaux, affirmant que plusieurs dizaines de corps de bébés avaient été retrouvés sans vie dans une barque d'ordures à proximité de l'ancienne décharge d'Akuedo, suscitant une vague de réactions et d'indignations dans l'opinion publique.